Nous entrons dans le neuvième mois de la crise du Covid et jusqu'à présent les choses se sont passées d'une manière moins pire qu'on aurait pu le craindre. Le chômage n'a pas explosé, du moins pas encore. Les entreprises ne sont pas tombées en faillite de manière massive, loin de là. Les banques ne se sont pas effondrées. Donc finalement, est-ce que nous n'aurions pas eu une vision trop pessimiste des conséquences de la crise du Covid pour l'année 2020 ? On sait que toutes les mesures qui ont été prises, en particulier du point de vue financier et monétaire, ont permis de stabiliser provisoirement la situation, en tout cas de freiner fortement sa dégradation. Mais aujourd'hui, ce provisoire arrive à la fin et pour l'année 2020, de tout côté où l'on peut regarder, la situation est extrêmement sombre. Bonjour, c'est Pierre Momon. Je suis très content de vous retrouver après la dizaine de jours d'absence forcée que vous avez pu constater. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord, soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire encore sur ce sujet, de manière plus générale, sur les sujets tenant à la finance, à l'économie, au patrimoine, il suffit de vous abonner à partir de l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran, ou en cliquant sur le plus PLUS majuscule que vous avez à quelques centimètres sous la vidéo, ce qui permet d'ouvrir le menu déroulant. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas la situation de l'ordre public en France, parce que ce n'est pas le cœur de mon sujet, ni même ma légitimité naturelle. Par contre, il faut quand même souligner, parce que ça me paraît évident, et si ça ne l'est pas pour certaines personnes, il faut ouvrir les yeux là-dessus, ce qu'il faut souligner, c'est que cette situation s'inscrit dans un processus d'affaisement de l'État français depuis une cinquantaine d'années, affaisement qui lui-même s'inscrit dans un affaisement anthropologique et civilisationnel que connaît la France depuis également une cinquantaine d'années. Alors, si je pointe cette cause de fond, c'est parce qu'elle est en relation avec notre sujet, qui est l'économie. En effet, cet affaisement de l'État est la cause profonde de l'augmentation permanente des déficits de l'État depuis des dizaines d'années, et donc de l'endettement de l'État français depuis la même durée, endettement qui est pour une large mesure la cause des difficultés économiques que nous connaissons depuis longtemps. Comment les choses s'articulent-elles du point de vue économique et financier ? C'est assez direct. Pour financer l'endettement de l'État, la Banque Centrale Européenne, et quand je parle d'endettement de l'État, je devrais dire endettement des États, parce que ça ne concerne pas que la France, ça concerne aussi tous les pays voisins, à des lucrées plus ou moins importants, le pays le moins touché par cela parmi les grands pays, c'est de loin l'Allemagne, mais autrement, l'explication que je suis en train de donner concerne tous les autres pays, et bien pour financer ces dettes considérables de l'État, il a fallu l'intervention depuis plusieurs années de la Banque Centrale Européenne, vous le savez, c'est un de mes sujets récurrents, et c'est un sujet récurrent pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie depuis une dizaine d'années. Cette intervention, la Banque Centrale, ce sont le fameux quantitative easing, c'est-à-dire la planche à billets, donc la création de monnaies sous forme de rachat de dettes de l'État, donc finalement d'injections indirectes d'argent dans les États, pour les aider à financer leurs déficits. C'est également, toujours dans le même objectif, la baisse permanente des taux d'intérêt, qui ont franchi le cap des zéros il y a déjà plusieurs années, qui sont donc maintenant résolument négatifs, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, ou même dans d'autres pays, ou quand ils ne sont pas négatifs, c'est parce qu'il s'agit de pays dont l'état des finances publiques est tellement mauvais qu'il est impensable que les taux soient négatifs, mais ils sont quand même à des niveaux extrêmement faibles par rapport à ce qu'ils devraient être. Et cet enchaînement, donc cette baisse des taux d'intérêt, se traduit à un effet sur les banques, puisque les banques ne peuvent pas gagner leur vie, le modèle bancaire ne fonctionne pas, dans un système où les taux d'intérêt sont nuls ou négatifs, et la conséquence, c'est l'affaiblissement permanent des banques du fait de l'attaque de leur modèle, sans parler même de la mauvaise situation économique qui entraîne des faillites des entreprises, que financent ces banques, ce qui contribue à leur dégradation. Il faut rappeler que depuis, en gros, une vingtaine d'années, les banques européennes ont perdu, ça dépend des banques, à peu près 90% de leur capitalisation. Je l'ai dit, elles sont mortes, et on a eu la preuve de ce qui a été l'acte de décès de ces banques, c'est lorsque, au mois de mai, avril et mai de cette année, suite officiellement à la crise du Covid, la Banque Centrale Européenne a injecté par deux fois un total qui représente 2 000 milliards pour les banques européennes, ce qui, de fait, est un sauvetage en règle du système bancaire européen. C'est la crise structurelle dans la phase ultime de laquelle nous sommes entrés au début de l'année 2019. Le Covid est arrivé sur cette situation qui se caractérisait déjà par une récession qui était en cours, en gros, depuis la fin 2019. Et les mesures qui ont été prises pour empêcher, disons, l'effondrement, pour empêcher la catastrophe de tous les côtés, donc ces mesures dont j'ai parlé largement avec beaucoup d'autres, c'est-à-dire une inondation d'argent tous azimuts pour soutenir tous les acteurs de l'économie, donc les ménages, les entreprises, les administrations diverses, ces mesures ont permis, effectivement, d'empêcher l'effondrement. Mais elles n'ont pas permis, et on va le voir plus en détail maintenant, mais elles n'ont pas permis, en réalité, de sauver l'économie. Tous les effets de soutien à l'économie et à la sphère financière consécutive au premier Covid arrivent maintenant à leur fin, puisque ces effets n'avaient pas une durée permanente, ils ont été colossaux, ils se sont chiffrés en milliers de milliards, mais ils arrivent à leur fin. Donc on sait qu'à partir de maintenant, à partir de 2021, les effets de la première crise du Covid vont jouer à plein. Prenons par exemple le cas des entreprises. On a remarqué, je le disais en introduction, on a remarqué qu'il y a peu de faillites, qu'il y a moins de faillites qu'à l'ordinaire. L'INSEE sort des chiffres sur, par exemple, la situation des faillites des entreprises au premier semestre 2020. Il apparaît que le nombre de faillites au premier semestre 2020 est très fortement inférieur à ce qu'il était en situation normale. Donc pendant le premier semestre 2019, il y a 12 000 faillites de moins, c'est-à-dire qu'on a, sauf erreur, on doit avoir 15 000, en gros 15 000 faillites contre un régime normal où il y en a 27 000 ou 28 000. Les faillites ne sont donc que différées et de la même manière, et à cause de cela, ou grâce à cela, l'augmentation du chômage consécutive au premier Covid qui a été chiffrée de manière très précise et très scientifique par l'INSEE qui était donc de 800 000 personnes n'est pas constatée aujourd'hui. Il y a quand même une augmentation du chômage qui apparaît déjà dans les statistiques, mais on n'a pas eu 100 000 chômeurs de plus. Par contre, on a, paraît-il, un million de pauvres supplémentaires, ce qui montre bien que le premier Covid a déjà des effets désastreux, même si, hélas, on est loin d'avoir atteint leur pleine mesure. Et cette pleine mesure, on va l'avoir dans les mois qui viennent. Alors on va l'avoir dans les mois qui viennent parce que tout ce qui a été différé grâce aux aides massives va se produire avec la cessation de ces aides, cessation qui, d'ailleurs, a déjà commencé depuis le mois d'août pour certains types d'aides, et à cela va s'ajouter les effets du deuxième confinement que nous commençons ces jours-ci. Alors, pour faire court là-dessus sans entrer dans les détails puisque vous avez compris quels sont les différents chapitres concernés par cela, les entreprises, l'emploi, les banques, etc. Il y a encore deux mois de cela, la Banque de France tablait pour l'année 2020 sur une récession par rapport à l'année précédente de seulement 10%. Le gouvernement lui tablait plutôt sur du 11%. Certains analystes allaient même plutôt sur du 12%. Bon, la parole de la Banque de France c'est du 10%. Tant mieux, cette même Banque de France tablée pour l'année 2021, avant qu'il soit question, bien sûr, d'un nouveau confinement, tablée sur un rebond de l'activité, sur un redémarrage, une relance de l'activité qui permettrait de porter la croissance de 2021 à plus de 7,4%. Bien sûr, c'est un chiffre énorme, mais qui ne s'explique que par le côté rattrapage. C'est-à-dire, ce qui n'a pas été produit et consommé en 2020 à cause du Covid aurait été consommé partiellement en 2021. Et ces mêmes prévisions prévoyaient également une croissance de plus 3%, ou je crois plus 3,3% en 2022, ce qui aurait permis, dans les deux ans, à partir de 2020, donc 2021 et 2022, de rattraper la baisse, la récession de l'année 2020, année du Covid. Eh bien maintenant, tout ça est en train de voler un éclat, puisque nous sommes repartis pour un confinement qui va durer un mois, officiellement. Déjà, des voix s'élèvent pour dire qu'on n'arrêtera pas le confinement le 1er décembre, mais que probablement, ça ira plus loin. Ça ira plus loin. Personnellement, vous le savez, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas non plus professeur de médecine, je constate simplement que pour, non pas éradiquer, mais que pour donner un fort coup de frein au 1er Covid, il a fallu 2 mois de confinement en France, plus dans d'autres pays, beaucoup plus, beaucoup plus encore en Chine. Je doute fort qu'un mois de confinement pour un retour offensif, enfin face à un retour offensif du Covid, qui nous oblige de nouveau à confiner, qu'un mois de confinement suffise. donc on peut raisonnablement dès maintenant tabler sur un confinement jusqu'à la fin de l'année 2020 avec des conséquences qui vont être peut-être pas aussi dévastatrices sur l'économie que pour le 1er confinement, puisqu'il semble que ce confinement sera peut-être moins fort que le 1er, et je vais vous en dire quelques mots dans les minutes qui suivent, mais de toute façon, on ne sera pas sur une année 2020 à croissance positive, mais de nouveau sur l'année 2020 en récession. d'ailleurs, l'INSEE prévoit sur les bases actuelles déjà une récession en 2021 de 4%, autrement dit moins 10 en 2020, moins 4 en 2021, dire qu'au plan économique, ça ne va pas. Nouveau confinement sera-t-il aussi restrictif que le 1er ? Pour le 1er, il y avait une sorte d'unanimité, ou au moins une unanimité de façade de tous les acteurs de l'économie pour le mettre en œuvre. Là, immédiatement, des voix nombreuses de responsables économiques se sont levées, particulièrement celles du MEDEF, qui parlent clairement, qui, je crois, emploient l'expression de coups de grâce pour un certain nombre de secteurs de l'économie française, notamment les jouets, le secteur de la librairie, le secteur des vêtements. Il ne parle même pas du secteur de la restauration, de l'hôtellerie et de l'aviation de manière plus générale du tourisme, qui, eux, sont déjà considérés comme morts ou mouribonds. Les faillites exploseront parce que là, on est parti, ça va exploser. Que peut faire le gouvernement ? Que va faire le gouvernement ? Alors, il faut savoir, il faut avoir présent à l'esprit qu'actuellement, il y a dans les tuyaux la préparation du projet de loi de finances 2021, que ce projet prévoit un plan de relance de 100 milliards d'euros, composé essentiellement de baisse d'impôts et d'aide aux entreprises. Ce plan de relance a été conçu avant que soit décidé le deuxième confinement. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que ce plan de relance sera insuffisant et que le gouvernement, face à l'aggravation dramatique, tragique, sur le plan humain de la situation dans les mois qui viennent, et peut-être même dans les semaines qui viennent, va être mis en présence d'un choix. soit arrêter les dépenses parce que 100 milliards, c'est 100 milliards, c'est 100 milliards de plus qui s'ajoutent au déficit colossal qui est celui de la France désormais, puisque les 120% sont atteints et les 100 milliards vont encore les creuser. Et si, de nouveau, il faut mettre des centaines de milliards dans les marchés, dans l'économie, pour empêcher les choses de tourner très mal, on va se trouver avec un déficit tellement énorme que déjà, certains économistes parlent de situation à la grecque, puisqu'il faut se rappeler que c'est lorsque le déficit du budget de l'État grec par rapport au PIB a atteint 150%, ça n'est rapproché que les choses sont parties en live et que la Grèce a connu ce que l'on sait à partir de 2011. Alors, ça veut dire que creuser encore le déficit pour la France n'est pas une option facile à prendre, peut-être même que c'est d'ores et déjà une option interdite de facto, ne serait-ce que dans le cadre de notre relation avec l'Allemagne, et même dans le cadre tout simplement du pouvoir que l'Allemagne pourrait avoir de s'opposer à ce que l'endettement des autres États européens continue de s'accroître. Sans que, finalement, ce soit la solution adoptée par M. Macron et son gouvernement, cela ne peut pas sauver les entreprises, cela ne peut pas sauver l'économie. injecter encore de l'argent ne permettra que de différer encore de quelques mois le moment où il faudra reconnaître le dépôt de bilan de toutes les entreprises concernées par le choc du Covid. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que ce qui fait vivre une entreprise, ce n'est pas de lui injecter de l'argent. Ce qui fait vivre une entreprise, c'est son interaction avec son écosystème, interaction qui se traduit pour elle par une création de valeur et donc un enrichissement et c'est comme ça que fonctionne l'entreprise. Les entreprises qui ont été touchées par le Covid, je ne parle même pas de celles qui ont déjà fermé, les entreprises qui ont été touchées par cette crise en fait sont déjà mortes même si elles sont toujours ouvertes, ce sont de véritables zombies, comme on dit je crois dans la mafia corse, ce sont des morts qui marchent. Ces entreprises en fait sont déjà mortes tout simplement parce que l'écosystème ou la taille générale de l'économie sur laquelle elles fonctionnaient, elles étaient greffées, cette taille est désormais trop faible, cette économie est désormais trop faible. Donc ces entreprises n'ont plus, ne sont pas suffisamment performantes pour continuer à fonctionner dans ce contexte. Donc elles sont mortes. Et les mesures financières qui peuvent éventuellement être prises et je vous ai dit ce qu'il en serait, ce qu'il en coûterait en réalité, qu'elles en seraient les conséquences, ne peuvent pas les sauver et n'empêcheront pas hélas, hélas, leurs salariés de se trouver au chômage. Ça ne sera différé que de quelque temps. Avec ces mesures financières pour soutenir l'État français, pour que l'État français puisse soutenir son économie ou du moins différer l'effondrement des secteurs touchés, eh bien, bien sûr, derrière cela, il y a en pointillé le fait que la Banque Centrale européenne accepterait, une fois de plus, de refinancer l'État français, de financer l'État français, de financer la dette française. Et s'il le fait pour la France, ça veut dire que bien évidemment il le fait pour l'ensemble des pays de la zone. donc ça voudrait dire que la Banque Centrale européenne est repartie pour un nouveau tour de planche à billets. Et il ne faut pas oublier qu'il y a de cela quelques mois. Là, quelques mois, non, ou un an, me semble-t-il, déjà, la cour de Karlsruhe s'était très vivement opposée à la participation de l'Allemagne à un nouveau tour de planche à billets. Et j'avais fait une vidéo là-dessus. On est passé très près d'une très grave crise dans l'Union européenne, dans les institutions financières de l'Union européenne. La cour de Karlsruhe a arrêté d'avoyer. Mais ce sont des avoyements qui sont à la fois légitimes et qui sont dans son rôle. Par contre, il semble bien que M. Weidemann, si je me trompe, il s'appelle comme ça, donc qui est le ministre des Finances allemand, lui ne cache pas son opposition de plus en plus forte à ces histoires de quantitative easing. Et on ne peut pas du tout écarter que cette fois, parce que ça viendra bien le jour, et donc on dit peut-être cette fois, l'Allemagne n'acceptera pas de participer à un quantitative easing, ce qui va compliquer énormément la situation financière. Alors bien sûr, dans l'hypothèse où les choses se passaient comme cela, c'est-à-dire que pour la énième fois, on recouvrait à la planche à billets au niveau européen, donc via la BCE, eh bien, on provoquerait un énième affaiblissement de l'euro, et cet énième affaiblissement ne peut que soutenir l'or, ne peut que consolider, que confirmer la tendance de long terme à la hausse de l'or. C'est la première solution, c'est-à-dire la solution habituelle où la banque centrale monétise tout et on recule le moment où on va dévoiler le poteau rose en arrosant les pays de l'Union européenne deux centaines de milliards ou deux milliers de milliards, dont la France, puisque dans cette vidéo, je m'intéresse essentiellement au cas de la France. Alors l'autre solution, eh bien, c'est d'arrêter ça. C'est-à-dire que, parlons de ce que pourrait décider M. Macron, cette fois, c'est d'arrêter, d'aider, de ne pas aller plus loin que les 100 milliards qui ont été décidés, en tout cas, qui sont proposés dans le PLF 2021, dans le projet de loi de finances 2021. Ces 100 milliards, ce sont donc des allégements d'impôts, ce sont aussi des aides de l'entreprise. Par parenthèse, si vous veniez à perdre votre emploi dans les mois qui viennent, on peut penser que créer son entreprise dans ce contexte-là permettrait de bénéficier d'énormément d'aides et ça pourrait être pour certains postes, pour certaines personnes titulaires de postes avec telle ou telle compétence pour lesquelles il y aurait encore un marché malgré la crise du Covid, ça pourrait être créer son entreprise, ça pourrait être une solution, peut-être même une excellente solution, y compris du point de vue patrimonial. Ça, c'est un autre sujet dont je parlerai certainement lorsque je ferai une nouvelle fois le tour ou lorsque j'approfondirai les solutions que j'ai déjà proposées pour protéger son patrimoine, développer son patrimoine dans le contexte actuel. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut retenir dans un coin de notre tête. Donc, pour nous, pour nous, épargnants, pour nous, salariés, pour nous, travailleurs indépendants, pour nous, citoyens français, que faire, comment nous préparer aux différentes situations que nous pouvons avoir à affronter dans les mois qui viennent. Je vois personnellement trois types de risques essentiels ou trois types de probabilités de situation auxquelles nous pourrions avoir à nous mesurer prochainement. c'est d'une part la perte d'emploi pour tous ceux qui sont salariés ou la fin du fonctionnement de leur job pour ceux qui aujourd'hui ont certaines activités indépendantes. Dans ce cas, il faut tout simplement d'ores et déjà se préparer à rebondir, c'est-à-dire se livrer à une analyse de ce que sont nos compétences par rapport au marché sur lequel aujourd'hui on fonctionne, y compris quand on est salarié d'ailleurs. comment va évoluer cet environnement de marché ? Comment va évoluer la demande sur le marché qui est le nôtre dans le cadre bien sûr du deuxième Covid ? Autrement dit, pour s'adapter, de quelles compétences supplémentaires il va falloir se doter ? Qu'est-ce qu'on peut déjà faire ? Il faut évidemment épargner. Bon, épargner, c'est naturellement épargner. Quand on parle d'épargne, c'est l'épargne liquide. Épargne liquide, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos les formes que ça pouvait prendre, donc je ne vais pas revenir là-dessus ou de manière tout à fait à la marge dans le point suivant. Le deuxième risque, c'est le chaos social. Le chaos social à la fois dans le cadre où tout le monde peut facilement imaginer ce que ça pourrait être, c'est-à-dire un mix dans lequel on aurait du terrorisme et du super gilet jaune, c'est-à-dire des mouvements sociaux devenus extrêmement violents, tout simplement poussés par la détresse et par le désespoir. Face à ces événements, c'est de protéger à la fois notre argent et notre patrimoine, c'est-à-dire en gros nos liquidités et notre patrimoine et les meilleures mesures qu'on puisse prendre contre la destruction de la paix civile dans notre propre pays, c'est d'expatrier tout ça. Alors pour nos liquidités, ça peut se faire à travers un compte multi-devise à l'étranger, confère les vidéos que j'ai faites là-dessus, confère la formation que je continue à commercialiser encore pour un petit peu de temps sur ce sujet. Pour ce qui est de l'expatration du patrimoine, j'ai déjà parlé de ce sujet avec quelques solutions dans une vidéo récente. Je vais faire, si vous continuez à me confirmer que cela vous intéresse, une formation concrète pour réaliser ce type d'expatriation et pour le réaliser rapidement. Ça, c'est pour nos biens et puis il y a avant tout la sécurité personnelle. Il me paraît évident que si vous habitez pas loin de quartier chaud, de ce qu'on appelle de cité ou de quartier de non-droit, de zone de non-droit, je ne me rappelle plus quel est le nom consacré, il vaut mieux déménager sans attendre que ce soit le bazar et le chaos. Et enfin, le troisième risque qui ne va pas vous surprendre parce qu'il revient dans beaucoup de mes vidéos un peu comme un refrain et à juste titre, c'est l'effondrement financier ou et monétaire qui nous part au nez comme de ronde sifflée depuis déjà longtemps. Pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Ce sont les actifs tangibles, principalement les modaux précieux et principalement l'or. Là-dessus, confère les nombreuses vidéos que j'ai faites sur tout ce qui tourne autour de l'achat d'or, de la détention, du choix des pièces, du choix de ceux-ci, du choix de ceux-là, des quantités par qui passer et tout ce qu'il faut pour acheter de l'or. En tout cas, tout ça est concentré dans ma formation. Et aussi, d'actions d'entreprises qu'on achète et d'actions qu'on achète en bourse. qui sont par nature des actifs tangibles. Il faut évidemment choisir des actions qui ont vocation à être pérennes, à résister à cette crise. Là aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos que je vous invite à revoir. Ma conclusion, si la vidéo ne s'arrête pas avant que j'ai pu la formuler, ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous sommes immergés dans une crise de long terme, que ça va durer longtemps et que nous devons donc bâtir toutes nos stratégies de long terme dans le cadre d'une longue duration de cette crise. N'oubliez pas le pouce, la vidéo est terminée, donc le pouce, partagez, commentez et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada